Salut c'est Joucus et on se retrouve sur Skyrim avec une petite descente en rappel sans corde. C'est bon c'est passé. Donc la dernière fois on s'était quitté sur une superbe double victoire, deux quêtes en une. Réussi grâce à Sven. Sven qui est beaucoup moins agile que moi pour descendre les collines. Donc il nous rejoindra plus tard. Donc à la base j'aurais bien aimé partir faire d'autres quêtes dans le coin. Mais faut d'abord qu'on se débarrasse de tout le bordel qu'on a sur nous. Histoire d'être plus à l'aise pour relooter comme des gorets. Donc du coup on va se rentrer à Rivebois tranquillement. On va pouvoir rendre la quête de la griffe d'or. vider tout son merdier. Voir si je peux forger deux trois trucs aussi bien pour moi. Oh je t'ai vu toi ? Un assassin ? Ok ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Ok il y a eu une... Oh Popoy ! Sven ! Sven ! Non mais si on déconnait ! Voilà ! Non, 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 Sven ! Oh putain ! Wop ! Sven ? T'es où Sven ? Sven ? Sven ? Sven ! Il est où ce con ? Voilà Sven ! Sven ! Je suis avec toi ! Je vais vous écraser comme un insecte ! Voilà ! On va la jouer comme ça ! Allez mon Sven ! Putain mais il est habillé comme un sombrage ! C'est quoi ça un récupérateur ? C'est la première fois que je vois ça ! Je vais vous écraser comme un nassé ! Je reviendrai et vous mourrez ! Voilà ! Qu'est-ce que c'est beau sur toi ? T'as pas grand chose d'intéressant ! Il y avait des corps... T'es comment toi ? Merci ! Voilà ! Mais t'es pas vraiment la paix ! Oh j'ai vraiment besoin de toi en vie ! Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Je sais pas ce qu'il s'est passé ici ! Il a dépouillé le sol d'assombrage ! Il a pris ses vêtements... Je sais pas... Là c'est... Là c'est une première là pour moi ! Plus l'assassin qui... J'allais dire qui a essayé de me tuer ! Ah non ! Plus l'assassin qui m'a tué... Dans mon premier essai... Oh ! Ça commence pas super bien tout ça ! Bon ! On arrive en ville... On va pouvoir faire toutes ces petites affaires... Bon ! Sven arrivera bien un moment ou un autre... Il fait nuit donc... On va attendre que le jour se lève... Il est où mon petit banc pour attendre le lever du soleil ? Il est là ! Oh putain ! Il se passe quoi là ? Oh putain ! Il se passe quoi là ? Et il y a ces mecs qui se sont débarqués de nulle part là ! Tu t'en sors Sven ? Oh non il s'en sort pas Sven ! Et moi non plus ! Soignez Sven ! Soignez Sven ! Où est-ce que t'es Sven ? Sven ? Où es-tu ? Oh putain ! C'est Sven ! Ok ! Je pense qu'on peut le dire... Assez facilement... C'est l'épisode de la loose ! C'est l'épisode maudit quoi ! Bon... Ça va j'avais pas fait grand chose encore... Mais sérieux quoi ! On se prend... On se prend tout dans la gueule quoi ! Non je vais laisser ouvert quand même... Allez laisse moi faire une armure pour Sven ! Hop voilà ! C'est simple et solide ! Je peux le forger ! Une armure de cuir... Des bottes de cuir... Casque, casque... Non pas là ! Type ! Des gants de cuir je lui ai pas fait ça encore... Et pour la tête j'ai vu qu'on pouvait faire un casque comme ça... Enléger... Hop ! Voilà ! Etabli... Y'a pas de raison hein... On va lui... Lui améliorer son équipement... Voilà ! Allez viens la mon Sven ! Je suis derrière vous ! Que voulez-vous me donner ? Une jolie armure... Voilà ! Une armure de cuir... Un casque à la con... Des bottes de cuir... Grandes cuir... Voilà ! Alors allons-y ! Ouais t'es beau comme tout comme ça ! Bonjour chère épouse ! Bonjour chère épouse ! Vous avez bien dormi ? Est-ce que je peux te faire une arme sympa ? Bof ! Je vais encore réparer une lame de scie pour la scierie de gerdure ! Voilà ! On va défoncer... Le reste en de fer qu'on a là-dedans... Il est où ? Il est là ! Laisse-moi passer ! Vous êtes à la recherche d'une nouvelle lame ? Non ! Je suis à la recherche de la sortie ! Voilà ! Allez ! Le fer ou l'acier, voilà ce qu'il vous faut ! Allez ! Mais putain ! Faites attention ! Non mais... Ok, bon... Je vais aller vendre mon excédent... Et rendre la quête ! Montrez à ces voleurs qu'on ne vole pas l'hu... Plus tôt vous trouverez la griffe... Plus vite notre vie pourra reprendre un cours normal ! J'ai la griffe ! Vous l'avez trouvée ? Ha ha ! Ha ha ! Voilà ! Étrange... C'est plus petit que dans mes souvenirs... Amusant, non ? Je vais remettre ceci à sa place... Vous nous avez rendu un fier service à ma soeur et moi... Je ne l'oublierai pas ! 400 pièces d'or, c'est bon ça ! C'est si important pour nous que la griffe reprenne sa place d'origine... Merci ! Bah de rien... Merci infiniment d'avoir donné une bonne leçon à ces voleurs ! Le marché de Rivebois a retrouvé toute son activité ! Nous sommes là pour vous donner une bonne leçon ! Ah ! Vous pouvez se faire du mal ! Ok ! Allez mon Sven ! Rendez-vous ! Et Sven est mort ! Et Sven est mort ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Allez, amène-toi ! Oh ! Un coup ! Que quelqu'un fasse quelque chose ! Jamais ce feu devient incontrôlable ! Vous vous... Non ! Non mais c'est pas possible là ! Aaaah ! Sven est mort ! Non ! Non ! Non ! Non ! Qu'est-ce qu'il m'a tué là ? Oh ! Ok ! Non mais... Ah oui ! Merde ! Putain ! C'est plus la même sauvegarde ! À la sortie du menu, tu te bats très vite et tu me laisses partir ! Aïe 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 ! Ok ! C'était pas la peine ! C'est pas classique ça ! Enfin si, c'est classique, mais euh... Allez mon Sven ! Mais ! Mais frappez Sven ! Et ils sont où les gardes là ? Ok ! Ah bah oui ! Voilà ! Donc euh... Comme vous pouvez le voir... J'ai abandonné le combat ! J'ai... J'ai rechargé euh... La partie depuis le départ ! Donc euh... Il y a des choses que j'avais faites, que je n'ai pas faites ! Bon c'était juste tuer quelques petits ennemis euh... Comme ça ! Mais euh... Le combat contre ces euh... Ces trois mecs là c'est... C'est pas possible ! C'est... C'est... Il était impossible à passer quoi ! Bon j'ai... J'ai fait le test ! Je me suis mis en... En... En TGM ! Donc quand même euh... Vie et mana illimité ! Je n'ai pas réussi à les tuer ! Ça prenait trop de temps ! Je crois qu'il y a vraiment un... Un gros soucis avec la difficulté de jeu quand on veut jouer en... En difficulté légendaire quoi ! C'est juste mais impossible ! Enfin pour euh... Pour un gameplay vraiment pur magicien c'est euh... C'est euh... C'est de la folie furieuse quoi ! C'est quoi ça ? Mais pourquoi il y a des... Il y a des bestioles comme ça à ce n'est... Il sait pas c'est quoi dans le jeu là ! J'attends de mourir avec dignité ! Ouais mais non ! Est-ce qu'on va faire... A la prochaine fois ! On va faire une sauvegarde hein ! T'es d'accord ? Si vous n'êtes pas là pour m'accorder une mort décente... Alors allez-vous-en ! Alors... Une bonne mort... Alors pourquoi voulez-vous mourir ? L'honneur est venu ! Je suis vieux ! Trop vieux pour devenir chef ! Ça ne serait pas bien que je prenne des épouses à mon âge ! Alors il me faut mourir ! Malakate m'a envoyé une vision dans laquelle je mourrais glorieusement ! J'attends ici qu'elle vienne à moi ! Comme vous pouvez le constater... Ça n'est pas encore arrivé... Alors... Une bonne mort... Si je m'allongeais pour mourir... Malakate ne serait pas satisfait ! Sven pourrait peut-être te donner la mort que tu cherches ! Peut-être... Je vais te tuer... Je vais te tuer... Mais vous allez mourir, eh ! Voilà... Voilà un combat un peu plus logique... Il se bat deux épées là ! Lors du ciel et la terre des Nordiques ! Fais gaffe quand tu fais des moulinées toi ! Je suis là ! Ta vie baisse quand même vachement Sven ! C'est pas pour dire mais... Ha ha ! Je vais finir si... Je t'aime ! Voila ! Parfait ! Il a un peu de la merde quand même hein ! Ha ! Mancloriez ! Mancloriez ! Il aurait pu avoir de l'art sur lui quand même ! Voila ! Super ! C'est les Smilodons qui ont de l'or quoi ! C'est logique ! Bon ! Bah du coup on va aller vendre toute notre merde à Blanche Rive ! Et je vais essayer de parler aux taverniers de la ville pour voir s'ils n'ont pas des euh... Des petites quêtes à me filer ! Il y aurait peut-être des trucs dans lesquels on aurait le niveau ! Ça pourrait être pas mal quand même ! Allez, on se fait une petite coupe jusque là ! Bon, j'espère que je vais pouvoir passer tranquillement... Sans qu'il veuille obligatoirement que je lui rende la quête ! Viens la Sven ! J'ai des trucs à te prendre ! Encore là ! Donc effectivement je peux entraîner... Ah ! Ah, t'es là ! Encore là ! Du coup t'as augmenté tes euh... Level 6... Je peux encore te dire de t'entraîner... Je suis derrière vous ! Ah t'es toujours level 6... Ça change pas grand chose... Bon, il faudrait que je vois ça plus tard... Il faut que j'échange des trucs avec toi ! Que voulez-vous me donner ? Je vais rien te donner ! Par contre... Je t'avais filé des trucs... Bah en fait non ! Ah bah non ! C'était la partie précédente ! Passez devant ! Oh là 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 ! Vous voyez ? La terminologie correspond clairement à l'ère première... Voir à une période... Je voulais voir un truc... Est-ce que je peux mettre un diadème... Sous ma capuche ? Non ! Donc je garde que ma capuche... J'ai l'intime conviction qu'il s'agit de la copie d'un texte bien plus ancien... Elle doit dater de la fin... Voilà ! On va casser ça... On va casser ça aussi... Et c'est pas d'onde froid nordique... On s'en branle... Les noms par croisement avec d'autres textes plus récents... Alors l'alchimie, ça je vais le garder pour l'instant... Ça je le garde, je le porte... Ça je le casse aussi... Voilà ! Ok ! Ah oui ! La nouvelle coqueluche du Jarl ! De retour du Tertre des chutes tourmentées... Non ! Et visiblement en un seul morceau... Oh ! La pierre du Tertre des chutes tourmentées... Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer... Ouais... Euh... Et ensuite... Votre mission touche à sa fin et la mienne commence... Le travail de l'esprit est malheureusement sous-évalué en bord de ciel... Mon associée ici présente sera enchantée de voir votre travail... Elle en a découvert l'emplacement mais a toujours refusé de me dire comment... Ainsi vos informations étaient justes... Et nous remercions notre camarade de l'avoir trouvé pour nous... Vous avez trouvé ça au Tertre des chutes tourmentées ? Bravo ! Envoyez-moi un exemplaire quand vous l'aurez déchiffré... Farangar, vous devez venir sur le champ ! Un dragon a été vu dans loin d'ici... Vous devriez venir aussi... Un dragon ! Comme c'est grisant ! Où l'a-t-on vu ? Que faisait-il ? A votre place, je prendrai ça plus au sérieux... Si un dragon décidait d'attaquer Blancherive, j'ignore si nous pourrions l'arrêter... Allons-y ! Ah mais je vous suis mais euh... J'irai pas péter la gueule à un dragon ! Ainsi, Rilets me dit que vous venez de la tour de Gay-Ouest ? Oui, seigneur ! Dites-lui ce que vous m'avez révélé... Au sujet du dragon ! C'est vrai... Nous l'avons vu arriver par le sud... Je n'avais jamais rien vu d'aussi rapide... Qu'est-ce qu'il a fait ? Il attaque la tour de Gay ? Non, seigneur... Il ne faisait que décrire des cercles dans le ciel quand je suis parti... Je n'ai jamais couru aussi vite... J'étais persuadé qu'il allait m'attaquer... Beau travail, fiston. On prend la suite. Allez manger un peu et vous reposer à la caserne. Vous l'avez bien mérité. Irillet, vous avez intérêt à rassembler quelques gardes et à descendre là-bas. J'ai déjà envoyé mes hommes se rassembler près de la porte principale. Bien. Je compte sur vous. Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarades. J'ai encore besoin de votre aide. Je veux que vous alliez aider Irillet à combattre ce dragon. Vous avez survécu à Elgen. Alors vous avez plus d'expérience avec les dragons que quiconque. Mais je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farangar. En gage de mon estime, j'ai dit à Avenichi que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Veuillez également accepter ce cadeau venant de mon armurerie personnelle. Je devrais vous accompagner. J'aimerais beaucoup voir ce dragon. Peau de conjuration accrue. Non, je ne peux pas risquer de vous perdre tous les deux. Il faut que vous restiez ici à trouver des moyens de défendre la ville contre ces dragons. A vos ordres. Vous savez quoi ? Une dernière chose, Irillet. J'en ai rien à foutre. Ce n'est pas une mission suicide pour la gloire. Je dois savoir d'avoir à faire. Attends, j'ai quoi dans le quai d'activé là ? Ok. Ne vous en faites pas, monseigneur. Faire attention est naturel. On n'y va pas, Sven. Non, on n'y va pas. J'ai pas assez pour acheter la maison en plus. J'ai vu que vous aviez aidé le Jarl. Si seulement tous les gens qui viennent à Blancherive étaient aussi nobles. Les divins vous bénissent. Rien. Il n'a. Foutre. Viens à toi. Vous allez voir ce dragon de près. Ainsi, vous souhaitez mépriser les arts des arcanes. Oh. Qu'est-ce que je peux te vendre comme merde ? Un truc bien cher. Je t'aime pas. Je t'aime pas quoi. C'est tout. T'es chiant. T'es hautain. Voilà, c'est très bien. Ouais, ça, t'as l'argent pour l'acheter. Et... Et puis ça aussi. Voilà, c'est très bien. Donc ça, non. Vous savez, si vous n'avez pas cité, vous devriez rejoindre l'Académie de Fort Diver. Oui. Non, ça, c'est prévu ça. Je croyais que t'allais parler du dragon. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Avec l'échec critique du combat à Rivebois, je pense qu'un combat contre un dragon est malvenu quoi. Euh, non. Merde. Bon, si, je vais continuer en magie. Par contre, ce point ne me sert à rien pour l'instant. Je vais plutôt aller vendre mes merdes. Je vais parler au tavernier. Voilà. Un aventurier de base quoi. Ou alors je vends et je pars à Fort Diver pour l'Académie. Je sais pas. Bon, je vais faire le tour des taverniers déjà. Ouais. Alors, des rumeurs. Ok. Autre chose. On raconte que quelqu'un à Fayez, c'est vous donner un autre visage. Modifier votre aide. Ça, je sais déjà. Vous y croyez, vous ? Et du travail. Tenez, regardez ça. Des hommes du Jarl sont venus et ont laissé cet avis de recherche. Voilà. Ça, un bandit normalement. Il y a moyen. S'il vous faut autre chose, dites-le moi. Euh... Tac, tac, tac. Non. La sécurité est effroyable à Blancherive. Honteuse. On va voir l'autre taverne. On va voir l'autre taverne. On va voir l'autre taverne. Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir la chercher. Je me fiche de ce que vous faites. Après ce qui s'est passé, vous avez de la chance que je ne vous jette pas en tôle. Tirez-vous. Vous cherchez du matériel ? Allez voir Pelletor à son magasin. Ça n'est pas tiré. Ce petit homme est sordide. Et vous ! Nous sommes à la recherche de quelqu'un à Blancherive et sommes prêts à payer pour obtenir des informations. Vous cherchez qui ? Une qui ne vient pas d'ici. Une rouge garde, comme nous. Je ne pense pas qu'elle utilise son vrai nom. Nous sommes prêts à payer pour toute information concernant l'endroit où elle se trouve. Nous ne sommes pas les bienvenus ici à Blancherive. Vous nous trouverez à Rorickbourg si vous apprenez quelque chose. Mais pourquoi ? Cela ne vous regarde pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous payons pour obtenir des informations. Si cela ne vous intéresse pas, je ne vous retiens pas. Ok. Elle ne peut pas nous échapper indéfiniment. Bon, moi je me casse. Prévenez-moi si vous voyez quelque chose qui vous plaît. Attention à ce que vous faites ! Ah, utilisez la broche. Alors, les casseroles vous permettent de préparer des plats restaurant votre santé ou fournir divers effets temporaires. Chaque recette nécessite des ingrédients précis pouvant être trouvés aux quatre coins de bord de ciel. Est-ce que je peux faire un truc qui rend de la magie ? Santé vigueur. Santé. Santé. Alors, un point de vie par seconde pour 720 secondes. Un point de stamina par seconde pour 720 secondes. C'est pas mal là. Alors, 15 points de vie, ok. C'est vrai que c'est pas génial, génial hein. Unique à n'en pas douter. Bonjour camarade. Vous cherchez des équipements de chasse ? C'est pas une taverne ici. Bon, qu'est-ce que t'as à vendre ? Qu'est-ce que vous chassez ? Non, oubliez. Je ne veux pas savoir. Est-ce que je peux te vendre mes fruits et légumes ? Parce que c'est un peu pourri en fait, j'ai plus envie de les garder. Voilà. Non, mes ingrédients, je les garde. Je ne peux pas te vendre grand-chose, hein. Ah merde, j'ai oublié de le casser, ça. Non, c'est pas grave. Tiens, prends mes flèches. Qu'est-ce que je fous avec ça ? Et voilà. Donc euh... Pourquoi ça s'appelle comme ça ? Oui, on me pose souvent cette question. C'est mon frère Anoriath et moi qui l'avons inventé un soir, après avoir consommé bien trop d'hydromel. Après cette beuverie, nous sommes allés chasser au clair de lune. Nous nous sommes séparés et mon frère, tout à son ivresse, m'a pris pour un cerf. Il a tiré une flèche qui s'est plantée dans... Bien, mon arrière-train. Après une aventure aussi mémorable, nous savions que nous tenions là un nom pour notre échoppe. Hum hum. Pourquoi pas ? Demandez à Hulda qui tient la jument pavoisée. Remonter la route, c'est juste à côté du marché. Vous devriez aussi tenter votre chance à Fort Dragon. Il y a tellement d'activités ces temps-ci que le Jarl ou son chambelan pourraient bien avoir besoin d'aide. C'est déjà fait tout ça, c'est déjà fait. Qu'est-ce que ça sert à faire avec vous ? Ombre et l'âme, mort et silence, voilà mon art. Pour une somme modeste, je mettrai mon talent à votre service. Vous avez besoin d'équipement de chance. Marchez toujours dans l'ombre pour que vous puissiez voir vos ennemis. Beaucoup trop cher. Holfrid, le chef du clan des guerriers aînés. Je suis sûr que ce nom vous est familier. Faites attention à vous. Bon allez, je vais forger un petit peu et vendre toutes mes merdes. A toute suite. Bonne action de la journée. Et me voilà délesté de toutes mes merdes. C'est par où ? C'est par là. Donc par là, il y a la quête. Donc du coup, on va pas y aller. On va plutôt prendre une chariote. Pour aller à fort d'hiver. Besoin d'un chariot ? Oui. Où souhaitez-vous aller ? Attends, 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 avant fort d'hiver. Chef des bandits, il est par où ? Quand tu cours dormant. Hum hum. Avant d'aller à fort d'hiver, on va plutôt se faire cette quête. Donc, bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais pas du tout. J'ai aucune idée, là, à cet instant, de la durée de l'épisode. Il va y avoir un sacré boulot de montage avec toutes les merdes qui me sont arrivées. Donc, on va s'arrêter là. On se retrouve la prochaine fois à proximité du camp. Et on ira découvrir l'académie de fort d'hiver. Voilà. Allez. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada